Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi. Vous avez apporté le soleil avec vous. Merci beaucoup. C'est le printemps. Nous sommes de retour ensemble. Je m'appelle Dominique Hardy du service de l'éducation et des programmes publics. Je pense que nous sommes à la sixième année maintenant de ces rencontres avec la printanière, avec François-Marc Cagnon. Pour moi, c'est la cinquième fois que j'ai l'honneur de le présenter. J'ai décidé cette fois-ci de le faire sans notes, simplement parce que dernièrement, par une coïncidence inouïe, j'ai eu à faire de la lecture dans l'histoire de l'art canadien. Je suis allé rechercher dans les premières images qui ont marqué l'iconographie de ce qui était une fois la Nouvelle-France. Ensuite, le Bas-Canada. Vous connaissez l'histoire mieux que moi. J'ai eu à revoir dans des documents qui parlaient de Krieghoff. J'ai eu à revoir dans des documents qui parlaient de l'art moderne du 20e siècle. Et entre historiens de l'art, vous savez, on ne peut pas aller trop loin sans rencontrer l'illustre nom de François-Marc Cagnon. Nous sommes honorés qu'à chaque année, il accepte encore une fois notre invitation et il répond en se posant à un défi de regarder l'histoire de l'art canadien avec nous, avec vous, d'une autre manière. Et comme vous savez, un corpus aussi riche que l'histoire de l'art au Canada, nous sommes au début toujours, il nous semble, de retrancher dans le corpus pour voir ce que c'est. Parce que nous avons quelqu'un comme François-Marc Cagnon qui a l'imagination, la passion, l'expérience et la capacité de nous mener année après année à une redécouverte de l'art. Alors, là-dessus, je vous demande d'accueillir encore une fois, chaleureusement, François-Marc Cagnon. Il m'est arrivé un malheur. Une chance, vous êtes venus nombreux parce que j'aurais dit « Ah, ça ne valait pas la peine, etc. ». Mais je suis tombé sur la rue et je me suis cassé plus ou moins, on m'a dit « La tête de l'humérus ». Et alors, là, je me suis dit deux jours, « Ah, je ne peux pas donner ces conférences-là, ça va être épouvantable. Je vais avoir un visage crispé. » Puis tout d'un coup, je me suis dit « Au contraire, c'est très bon, ça. Les gens vont être sympathiques. Ils vont… » « Oui, M. Gagnon, c'est très bien, ils ne me posent pas trop de questions. » Alors, finalement, OK, je vous donne les conférences. Alors, donc, cette année, je pensais travailler sur le portrait. C'est un sujet que j'ai retardé beaucoup. J'ai toujours repoussé ça plus loin parce que, d'une certaine manière, il y a… Je pense que la mauvaise manière de parler du portrait, c'est simplement de nous raconter des petites histoires personnelles sur les gens qui sont représentés dans des portraits. Et c'est ça que je cherchais un autre angle là-dessus. Et j'ai pensé à la recommencer celle-ci par le thème de l'autoportrait, c'est-à-dire donc l'artiste qui se représente lui-même. Et quand on… Quand on pense à… Ah oui, là, il faut que je… Mes petites patentes vont… Ça va marcher. Ça va peut-être… Ah oui. OK. Alors, quand on pense à l'autoportrait, il faut penser tout de suite au miroir. Et vous allez voir pourquoi. Ça, je pense, ça illustre assez bien la situation. Évidemment, c'est fascinant, l'autoportrait, parce qu'on se dit, ça va nous faire entrer peut-être dans le caractère du peintre qu'on veut étudier. On est toujours un peu curieux de voir comment il se représente. Ici, ça, c'est pas un tableau important, mais en tout cas, on voit un peu « La relation entre autoportrait et miroir ». C'est fait par un bonhomme qui s'appelle Johannes Gump. J'ai pas pu écrire en dessous les titres de tout ça, là, parce que j'arrive pas à taper avec ma main droite. Alors, je vais vous le dire tout simplement. C'est un parfait inconnu. En fait, on sait pas qui il est, mais seulement il a expliqué… Enfin, il a représenté de façon très, très claire, enfin, le problème. Alors, la chose suivante, c'est que vous avez un miroir à gauche dans lequel il se regarde et à droite, c'est le tableau sur lequel il peint. Et le personnage qu'on voit de dos, c'est lui, évidemment. Là, on pourrait se demander comment peut-il se représenter de dos sans un autre miroir et les suggérer comme ça une espèce de mise en abîme. Mais c'est vraiment la situation de l'autoportrait. Il faut que le personnage se regarde et ensuite peigne de ce qu'il voit. de ce qu'il voit. Et aussi, ça explique souvent que l'autoportrait doit être au maximum de trois quarts. C'est-à-dire, pensez-y, si vous êtes devant un miroir, si vous vous mettez le profil, là, vous ne vous verrez plus. Alors, jusqu'où peut-il aller? C'est à peu près ce qu'il suggère ici. C'est-à-dire, ça, c'est à peu près le maximum. Et là, on peut voir peut-être qu'on suggère aussi qu'il peut y avoir une petite différence entre le portrait qui est dans le miroir et le portrait qu'il fait. C'est-à-dire comme s'il voulait un peu se mettre en valeur, en fait, se représenter de plus près. Si on pense à l'origine de cette situation-là dans laquelle vous vous regardez dans un miroir, évidemment, les psychanalystes vont vous dire que ça remonte à très, très loin. Si on parle d'un stade du miroir, comme vous savez, Lacan a parlé de ça. Lacan, évidemment, jamais prétendu avoir découvert la chose. Mais on a fait des observations sur les animaux, par exemple, surtout les chimpanzés, qui se regardent dans le miroir et qui font de l'expérimentation, un petit peu comme ça. Ils s'ouvrent la bouche pour voir si ça va arriver aussi dans le miroir. Par exemple, vous leur mettez aussi une tache blanche sur le front et ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et ils vont toucher la tache blanche. Alors, donc, on peut parler vraiment d'une espèce de reconnaissance de l'image. Mais ce qui est très caractéristique du chimpanzé, quand il a réalisé que ce n'est qu'une image, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un autre confrère ou une autre partie de la gang, alors quand il se rend compte de ça, il ne s'intéresse plus au miroir. Et ça, c'est très différent qu'en ce que vous voyez chez les enfants. Là, je vous illustre ça simplement par un tableau et une petite photo. Le tableau est fait encore là par un artiste pas très, très connu, enfin, qui s'appelle, c'est une dame, Catherine Pajou, qui était active à la fin du 18e siècle, début du 19e. On peut s'en rendre compte un peu par les costumes qui sont là. Et ça s'appelle, le tableau s'appelle La famille Pajou. Alors, on voit la mère, mais surtout ce qui m'a frappé, ce qui est intéressant, c'est la réaction de la petite fille devant son miroir, tout excitée, qui tend les mains vers lui, etc. Alors, quand les psychologues travaillent sur cette notion-là de stade de miroir, on pourrait dire qu'il y a deux interprétations. Il y a celle plus classique de Vallon, par exemple, qui dit ce qui l'intéressait, lui, de savoir, c'est quand est-ce que l'enfant a le sentiment de son corps propre, c'est-à-dire quand est-ce qu'il peut commencer à reconnaître que c'est moi, ce personnage-là qui est dans le miroir. Alors, il veut établir l'apparition d'une notion, de la notion du corps propre, et aussi d'arriver à dater ça, disons à quel âge ça commence. Alors, on dit toujours, c'est entre 8 mois et 18 mois à peu près que les enfants commencent à donner des signes qu'ils se reconnaissent dans le miroir. Quand Lacan aborde le même problème, il voit ça tout autrement. Il dit, ce qui est fascinant dans le stade du miroir, c'est pas de savoir si l'enfant a tout d'un coup la notion de son corps propre, mais de voir qu'il est intéressé par l'image, même après qu'il sait que c'est une image. Comme par exemple, ce que vous voyez à droite, c'est la photo d'une petite fille qui s'appelle Rosie, enfin Miller, peu importe, j'ai pris ça dans un bouquet, et elle vient de se reconnaître dans le miroir, et ce qu'elle a fait, elle est allée chercher plus loin une espèce d'écharpe noire et blanc, et il revient devant le miroir pour voir que c'est qui se passe. Autrement dit, il y a une espèce de besoin d'expérimenter cette situation-là, et c'est pour ça que Lacan parle à ce moment-là d'identification avec cette image. Je, qui est le sujet qui regarde l'image de l'enfant, disons, est aussi cette image, est aussi un autre. Je est un autre. Et si la source importante, en fait, dans le portrait, on pourrait dire d'une profonde méconnaissance du sujet. Et que j'aimerais avoir mes deux mains pour faire mes gestes d'habitude. Ma femme me compare à Big Bird avec un aile cassé, tu sais. Alors là, vous avez donc cette situation-là dans laquelle il y a une profonde méconnaissance. Pourquoi? Parce que, surtout si vous pensez au petit enfant qui est là, il y a une différence entre la façon dont il a vécu, disons, son existence jusque-là, qui est une série de besoins et de désirs, puis de besoins comblés, puis de désirs. Autrement dit, il y a une espèce d'image très morcelée de son corps. Et là, au contraire, dans le miroir, il se voit comme une unité, comme quelqu'un qui est complet, qui n'est pas divisé en morceaux, etc. Et c'est pour ça qu'il y a une identification très forte à cette image-là, qui est beaucoup mieux qu'au fond que ce qu'il vit. Mais aussi, ça veut dire qu'il y a une méconnaissance, ça veut dire qu'il y a une distance entre ce qu'il vit, parce qu'il n'y a pas encore le contrôle de sa motricité, il n'est pas encore complètement, il n'est pas capable de marcher encore, il n'est pas capable d'aller directement à droite et à gauche. Alors, il y a, d'une part, ça qui est la réalité, puis par ailleurs, il y a cette image merveilleuse qui est complète, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut parler, à propos d'autoportrait toujours, d'un certain narcissisme. On a une image meilleure de soi qui est projetée dans l'autoportrait. Un magnifique exemple aussi que j'ai trouvé, c'est d'un grand peintre anglais qui s'appelle Romney et qui a fait le portrait de je ne sais plus quelle lady, une dame qui devait avoir de l'argent, parce que, oui, Mrs. Russell, oui, OK, and Child, 1786, on voit donc fin du 18e siècle, et là dans lequel l'enfant est littéralement absorbé par son image. Alors, je est un autre, mais je et tous les autres, d'une certaine façon, les autres n'existent plus. Alors, et là, même on voit aussi ce côté, je pense que c'est important, ce côté très jubilatoire de cette découverte de cette image de soi, tu sais, c'est quelque chose qui est réjoui, c'est quelque chose qui fascine, mais en même temps aussi qui est profondément décevant parce que, d'une certaine façon, cette image-là est menteuse, hein, elle ne dit pas exactement ce qui est passé. Il y a un peintre dans l'histoire de l'art qui me semble avoir, à l'âge adulte, refait, rejoué un peu la même situation que les enfants découvrent dans le miroir, c'est Rembrandt, hein. On va le passer, lui, les oiseaux, c'est Rembrandt. C'est que les… on connaît de Rembrandt des… c'est des toutes petites gravures, ça, c'est grand comme ça, en fait, qui sont des autoportraits, dans lesquels, au fond, « he's making face », comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il fait des grimaces, il fait des… alors, on leur a donné des titres compliqués, enfin, celui qui est à gauche, en haut, là, c'est Rembrandt aux yeux, écarquillé, à la bouche pincée. Donc, c'est simplement une description de ce qu'on voit. À droite, en haut, c'est Rembrandt fâché, en bas, c'est… on ne sait pas trop, il ouvre la bouche, il a l'air un peu niais, là, on ne voit pas trop qu'est-ce qu'il veut exprimer. À gauche, à droite, c'est plutôt l'idée d'un Rembrandt méprisant ou un peu, tu sais, qu'il trouve… et là, donc, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a, donc, notre peintre qui est devant un miroir, puis qu'il dessine, il fait des grimaces, puis il dessine l'une après l'autre. Il en a toute une série, là. Comme, par exemple, ces deux-là, je les aime beaucoup parce qu'à gauche, il a l'air complètement de rire niais, tu sais, il a pas l'air bien, bien brillant, là. Et à droite, au contraire, il s'est Rembrandt penché en avant, comme ça, et il a l'air beaucoup plus intelligent, beaucoup plus inquisitif et très différent, non. Et là, au fond, ce que ça suggère, cette série de petites images, c'est le « je un et un autre », c'est-à-dire, je ne suis pas l'image que je vois de moi, il y a une différence entre les deux, mais je suis un autre et un autre et un autre et un autre et un autre. Et là, il y a un phénomène de temps, si vous voulez, qui est impliqué dans cette espèce de situation de l'autoportrait qui est un peu troublant. C'est parce que le temps, comme d'ailleurs la petite fille de Romney, on a l'impression qu'elle peut être devant le miroir à peu près, on ne sait pas, une heure, en fait, tant qu'elle voudra. Si on la laissait faire, elle pourrait être fascinée par ça. Et ça fait penser, évidemment, à la situation mythologique de Narcisse. Narcisse qui se regarde dans les temps, qui voit son reflet et qui aussi oublie le temps et qui finalement en meurt. Alors, il y a donc une espèce de fascination du miroir qui est là. Vous allez me dire, oui, mais les artistes d'aujourd'hui, peut-être, n'utilisent pas le miroir. Peut-être, mais au fond, n'importe quel équivalent pourrait fonctionner aussi, une photo ou même l'enthousiasme de vos collègues, etc. Ce n'est pas important que ce soit un miroir comme tel, mais qu'on ait quelque chose de cette situation. On s'est demandé à propos de Rembrandt, pourquoi il a fait ça? Quelles étaient ses motivations? Alors, il y a un exemple dans lequel on voit qu'il a utilisé une de ces petites gravures-là pour faire la représentation d'un mendiant, ce qu'on voit à gauche, c'est un mendiant. Puis à droite, c'est une de celles que je vous montrais, là. Et bon, peut-être, mais au fond, puis alors de là, on en est parti. On a dit peut-être qu'il expérimentait comme ça des visages de manière à pouvoir ensuite utiliser ça dans ses tableaux religieux, par exemple, des choses comme ça. Mais ça ne marche pas vraiment. D'une part, c'est les autres au portrait. C'est vraiment lui tout le temps qui est représenté. Et d'autre part, toutes ces grimaces-là, plusieurs n'ont aucune espèce de signification précise. Tu sais, comme là, bon, il y a la bouche ouverte, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, on ne voit pas trop vers quoi ça pourrait être utile. Mais au fond, c'est plutôt ce que je suggérais tout à l'heure, c'est-à-dire une espèce de projection de soi. Je est un autre, est un autre, est un autre, est un autre, comme ça. Et c'est une espèce de fascination devant sa propre image. Il y a un tableau de Rembrandt qui est… Je vais arriver aux Canadiens, ne vous inquiétez pas, mais c'est mon introduction. Il y a un tableau de Rembrandt qui a été fait à peu près au même moment que ces petites images-là et dans lesquelles on voit ce qu'il peut faire avec ça. C'est-à-dire, c'est l'autre aspect, ça. Ça, c'est l'aspect au lieu de voir toutes les expérimentations possibles, enfin, devant le miroir, il y a aussi tout d'un coup de découvrir sa personnalité, de découvrir ce qu'il est. Alors là, il s'est donné un air légèrement surpris. Et en fait, la plupart des autoportraits de Rembrandt n'iront pas beaucoup plus loin que ça au point de vue d'exprimer telle ou telle expression particulière. Ils vont être beaucoup plus sobres. Et en fait, ça, c'est très général aussi dans l'autoportrait. On a souvent l'impression qu'on n'arrive pas bien à savoir qu'est-ce qu'ils veulent suggérer. C'est comme si c'était des visages au neutre, comme si on représentait les gens, on se représentait le moins chité possible, le moins déprimé, etc., pour créer un peu aussi un certain mystère, une certaine distance. En fait, d'ailleurs, il faut attendre tout à fait à la fin de la vie de Rembrandt pour retrouver une espèce de grimace comme ça dans laquelle il s'est représenté en train de rire. C'est un de ses tout derniers autoportraits. Et on a pensé, on a essayé d'expliquer ça évidemment avec la, si vous voulez, l'iconographie du temps. C'est-à-dire que l'idée, ça serait qu'il voulait se représenter dans la forme d'un peintre de l'Antiquité classique qui s'appelait Zeux VI et pour lequel, enfin, la légende racontait que Zeux VI était mort de rire devant un de ses propres tableaux. Ça, c'est un peu, on parlait de narcissisme, là, c'est un cas extrême. Alors là, le Gombard, alors, ce que vous voyez à droite, c'est un des élèves de Rembrandt qui a tenté de représenter la scène, là, tu sais, le peintre est là avec sa palette et ses pinceaux. Et il y a devant lui un modèle qui, ma foi, ne porte pas très à rire, enfin, je ne sais pas pourquoi. Puis il est en train de faire le tableau. Alors, dans le tableau de Rembrandt, ce qui serait l'équivalent de la personne qui est peinte, là, ça serait le profil que vous voyez tout à fait en haut à gauche, là. Tu sais, on voit une espèce de nez qui dépasse, très, très peu. Alors, ça pourrait être ça. Ça pourrait être Rembrandt en Zeux VI, se montrant comme un vieux peintre, puis se rattachant comme ça à la haute antiquité. Enfin, ça pourrait être l'idée. Ou alors, il y a un autre philosophe aussi qui est mort de rire, mais là, pas devant un tableau. Évidemment, c'est Démétrius. Alors, là aussi, on a suggéré que ça pourrait être Rembrandt, se représentant comme un sage de l'Antiquité. Alors, voilà, ça, c'était mon introduction. Alors, maintenant, on va aborder des autoportraits canadiens. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on commence avec Antoine Plamondon. Peut-être que certains d'entre vous ont vu ce tableau récemment-là. Il a été présenté au Musée des Beaux-Arts, du Québec. Enfin, on a, comment ça s'appelle maintenant, Musée national des Beaux-Arts du Québec, s'il vous plaît. Avant, c'est plus le Musée du Québec comme avant, au Musée de Québec. Ça, oh mon Dieu, ça, M. Ponteur ne me pardonnerait pas d'appeler ça le Musée de Québec. Et on a présenté ce portrait qui appartient, évidemment, à la fin de la vie de Plamondon. Vous voyez, dans sa signature en bas, il a ajouté son âge. Enfin, il a mis 82 ans. Et la petite histoire du tableau, c'est qu'il a appartenu à M. Eugène Soulard qui était un type qui s'occupait de Plamondon sur ses vieux jours et qui a aussi hérité de ses terres, de ses propriétés, des choses comme ça. Alors, peut-être que pour lui faire plaisir, il lui a laissé ce tableau-là. Et ensuite, il est passé entre les mains d'un peintre qui s'appelle Georges Belle-Rive, qui, lui, l'a donné au Musée du Séminaire à Québec. Mais toute la collection du Musée du Séminaire à Québec est maintenant au Musée de la civilisation. C'est pour ça que si on veut voir le tableau dans son contexte actuel, il faudra aller au Musée de la civilisation. OK. Ce que l'exposition a révélé, c'est que ce tableau-là était construit à partir d'une photographie. OK. Donc, il n'a pas travaillé avec un miroir, là, mais il a travaillé avec une photo de lui, fait par Livernois, les fameux photographes de Québec. Et il l'a mis sur sa photo, si vous pouvez le lire, là, à Throne Plamondon, peintre 1874, 71 ans. Et là, quand on compare la photo au tableau, on voit bien que c'est la source. Tu sais, il n'y a pas de doute qu'il s'est inspiré l'un de l'autre. Et on voit, par contre, que quand on sait un peu l'histoire, on connaît un petit peu son caractère, il s'est pas mal réjuni dans le tableau. Enfin, entre la photo et le tableau, il a huit ans. Et ensuite, il joue sur ses âges un peu. Il est né en 1804, alors il se donne deux ans de plus ici, un an de moins là. En tout cas, il joue un petit peu là-dessus. Bon, ça, c'est pas du tout étonnant. Mais surtout, si vous voyez, la barbe est beaucoup plus mieux tenue. Elle est moins bourrifée, l'un comme dans l'autre. Ensuite, il s'est adouci le regard dans la photo. Il a un regard d'acier. Il n'est vraiment pas sympathique trop, trop, Plamondon. Alors, ils feront des gardes beaucoup plus ridés aussi dans la photo que dans le tableau. Donc, il y a ce processus d'embellissement, si on veut. Goethe disait que la vieillesse, on veut quitter les apparences, mais il y en a d'autres qui s'y accrochent. Au contraire, c'est le cas de Plamondon. Bon. Alors, la seule différence, évidemment, entre la photo et le tableau, c'est la présence au premier plan de la palette avec les pinceaux, puis une palette, d'ailleurs, qui n'est pas encore utilisée, qui est un peu comme flottante, d'ailleurs, là. Il est très bizarre, la façon dont c'est placé. Et lui, il s'en met. Il est comme moi, un peu. Il porte une espèce de grande ou plante. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, à l'époque, il fait publier des petites annonces dans les journaux dans lesquelles il a l'air de dire, bon, là, c'est la fin. Moi, je ne peux plus peindre, là, comme avant. Et, par exemple, il dit, le grand âge a été obligé, le sous-signé, à déposer le crayon et le pinceau à son atelier d'avant. Alors, c'est un peu ça, là. C'est un peu la situation. C'est pour ça que la palette est là-devant. Et d'ailleurs, si vous comparez ça, par exemple, à des façons traditionnelles de représenter le peintre à son chevalet, il tient sa palette, il donne l'impression de peindre. Il ne donne pas l'impression d'avoir arrêté de peindre comme dans le cas de Plamondon. Et là, au fond, alors, il a l'air de dire, OK, je suis un peintre qui a travaillé toute ma vie, j'arrive au bout, je veux me présenter en vieux sage, en personnage qui est raisonnable, qui se rend compte qu'il a 82 ans, puis c'est plus possible de faire des tableaux d'église comme je faisais avant. Alors, je renonce à la peinture, je renonce à mes mains d'une certaine façon. Je les mets derrière. Et là, je regarde l'avenir avec un peu d'angoisse. En tout cas, de toute façon, pas du tout. Alors, comme, bon, j'ai pris encore le tableau de Rembrandt parce que c'est la façon classique de représenter les peintres au chevalet avec leur instrument de travail, si on veut, puis la suggestion d'une toile à droite, un peu, pour dire que ça, c'était la façon la plus classique de faire. Alors, là, on pourrait parler, tu sais, quand je parlais tout à l'heure de mes connaissances, c'est que quand on connaît le caractère de Plamondon, puis on peut le révéler par des photos de lui plus jeunes, un peu, vous allez voir. Alors, si on ne savait pas que c'est le même personnage, on n'aurait pas le… ça serait difficile à deviner, mais ça a été pris beaucoup avant, ça, évidemment. Et là, au contraire, ça, c'est le Plamondon qu'on connaît historiquement, un type très arrogant, très sûr de lui, tout le temps en train d'attaquer le moindre peintre qui passait à Québec et qui se met, qui rentrait un peu sur son territoire, si on veut. Il était très, très mauvais, très jaloux, très envieux aussi du succès des autres, etc. Alors, là, dans la photo ici, on a un peu plus ça. Et là, c'est pour ça que quand je parle de méconnaissance dans l'autoportrait, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a une idéalisation qui se fait. Tu sais, on a une espèce d'image de soi qu'on veut projeter. Et ce n'est pas parce qu'on travaille avec un miroir ou même avec une photo qu'on ne va pas transformer l'image au point de véhiculer un contenu qui serait celui qu'on vise. Et pour confirmer ça, on a retrouvé tout récemment un autoportrait de Plamondon quand il était étudiant à Paris. Et ça, je ne connaissais pas. J'ai appris ça cette année, simplement, ce tableau-là, qui est assez surprenant et dans lequel, bon, il a sa mauvaise bouche. Il n'a pas l'air commode. Alors, même étudiant à Paris, en 1800, le tableau est daté de 1827. Alors, donc, même quand il était étudiant, avec son fameux Paulin-Guérin, dont il a parlé toute sa vie, personne ne sait qui c'est. Et c'est certainement pas un artiste important, mais en tout cas, de toute façon, élève de Paulin-Guérin. En fait, il sortait ça tout le temps à toutes les sauces. Alors là, c'est de cette époque-là. Mais là, petit Canadien français à Paris, il se donne une allure de dandé un peu, etc. Là aussi, il travaille son image. Alors, ça, c'est un premier exemple d'autoportrait. Ensuite, j'ai dit, il faut penser à Krigoff aussi. C'est un autre peintre qui a été très actif à peu près dans la même période. Et l'autoportrait de Krigoff est très surprenant. Il est très, très étonnant parce que ce qu'on associe avec Krigoff, c'est plutôt quelqu'un, un rieur, quelqu'un qui s'est souvent moqué de, en fait, de toutes les scènes qu'il représentait, des gens avec la bouteille à la main, l'hôtel Jolifoux et tout ce que vous voulez. Tu sais, quand on pense à Krigoff, on ne pense pas à un visage aussi sévère aussi presque agressif d'une certaine façon. Si vous regardez les yeux, la façon dont les sourcils sont froncés un peu, tu sais, on sent que là, c'est une image très, très différente de celle qu'on connaît de lui. Et là aussi, je veux signaler, c'est une autre dimension, ça, de ce narcissisme primaire d'une certaine façon. C'est l'agressivité aussi. Si je suis tellement important dans le miroir que je suis tous les autres, les autres n'ont pas de place. Et là, à ce moment-là, c'est pour ça que, d'ailleurs, toute cette période-là, c'est tellement, j'allais dire, ça se fait tellement à l'extérieur, en fait, c'est tellement évident la rivalité entre tous. Comme Krigoff réussant à aller chercher son marché avec les anglophones de Québec en traitant des scènes de genre aussi qui n'étaient pas du tout ce que faisait Plamondon, par exemple. Plamondon, c'est un portraitiste, puis c'est un peintre d'église. Et il est toujours très violent quand quelqu'un essaye de rentrer dans ces deux secteurs-là. Krigoff a pratiquement pas fait de portrait. Il en a fait quelques-uns, mais pratiquement pas. Il a fait celui-là. Il a fait son autoportrait, mais de portrait, il y en a très peu. Scène d'église, il n'y en a pas question. Il n'y avait aucun entrée de ce côté-là. D'autres, tu sais, comme des peintres itinérants comme Beaumann, qui vont essayer d'avoir des contrats d'église et des contrats de portrait, vont se faire assommer dans les journaux par Plamondon constamment. Donc, cette rivalité, cette agressivité, si on veut, qui est propre à leur situation, de chacun, de tous ces égaux qui se représentent dans les tableaux, c'est une dimension aussi de l'autoportrait, ça, qu'on voit de temps en temps à fleurer, ici, de façon très, très évidente. On connaît des photographies de Krigoff, un peu ridicules, d'ailleurs, comme ici, en capot de chat, avec une balustrade à côté, puis un rideau de théâtre, là. Ça, c'est fait en studio, évidemment. Vous imaginez que ce n'est pas fait dehors, là. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont affublée de cette façon-là. Il a toujours l'air, dans toutes ces photos, il a toujours l'air très, un peu déprimé, un peu triste. Pas du tout le genre de comédie qu'on pourrait imaginer, qui, tu sais, de joyeux fêteurs ou de rieurs, là, qu'on pourrait imaginer à propos de lui. Et les deux photos ont été faites pas mal après son autoportrait, faut-il dire. En fait, ils sont, il y a une quinzaine d'années, entre l'autoportrait que je vous montrais et les photos qu'on voit ici, et l'autre à droite, c'est celle aussi, c'est fait par Livernois, là. C'est la même firme qui a fait le portrait de Plamondon que je vous montrais. Là, ils ont créé une espèce de pseudo-atelier. Ils sont chez le photographe, là. Alors, il a dit, OK, mets ta boîte de peinture à terre, là, ça va aider un peu. Apporte ton petit chevalet, puis une toile vide. Et puis là, on va mettre une guitare à droite, là, je ne sais pas si vous la voyez, un petit guéridon, une chaise capitonnée qui n'a rien à voir au premier plan. En tout cas, tu sais, on sent qu'ils ont voulu créer une espèce de petite atmosphère, mais essentiellement, tout ça est truqué et le peintre n'est pas en train de vraiment peindre, là. Il fait semblant de peindre, etc. OK. Mais en tout cas, ça lui donne une idée du personnage. Et ici, ça, au contraire, c'est une photo où il est dans un club de curling. Alors là, il pourrait être plus souriant. Ils ont l'air tous très sévères. Ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de plaisir. En tout cas, le personnage qui est Krigoff, c'est celui à droite complètement. Alors là, il est plus proche de son autoportrait, si vous voulez. La photo a été prise à peu près dans la même époque. Je dis curling parce que vous avez par terre, là, les deux, je ne sais pas comment on appelle ça, des espèces de roc, là, ou de… Et vous en avez un avec le balai, évidemment. Le personnage, il y en a un qui tient le balai, le fameux balai. Tu sais, quand on envoie le… Alors, c'est représenté lui-même dans ses tableaux. Comme ici, c'est un tableau qui représente, enfin, une espèce de coucher de soleil, donc qui est toujours, tu sais, pour le public du temps, puis on pourrait dire en général, toujours représenté comme une espèce de défi pour la peinte parce que c'est un spectacle qui change très rapidement, etc. Donc, alors, il a fait un coucher de soleil dans la campagne avec des chasseurs qui viennent de tuer un orignal. et lui a l'air d'arriver sur les lieux et comme s'il voulait négocier, est-ce que je pourrais arrêter de bouger? Je vais essayer de vous peindre la scène. Alors, je vous montre un close-up, si on veut un détail. Et là, on le reconnaît, on le revoit. Il ressemble à ses photos. Et là, on n'est pas rieur. Il a l'air plutôt sérieux. Son carton à dessin. Et là, il est avec le chasseur indien en raquette. Ici, c'est les guides indiens que les riches bourgeois de Québec engageaient. Il est prêt, il a son petit couteau à la main. Il est prêt à dépecer l'animal qui vient de tomber. C'est une femelle d'orignal, donc ils n'ont pas de trophée à rapporter. Et là, les deux personnages qui sont là, celui à gauche, celui à droite, sont connus. En fait, à droite, c'est Baden, c'est son fameux ami, qui était très proche de Krieghoff, qui ont toujours été ensemble. Et l'autre, c'est un banquier, Gibbs, qui était aussi un des clients de Krieghoff. Alors, dans cette peinture-là, on pourrait dire, il se met en scène et il garde un peu la même tête qu'il avait. Et surtout, encore là, même s'il aurait pu tourner ça un petit peu en scène de plaisir ou des choses comme ça, là, il veut donner toujours cette image un peu sérieuse de lui. C'est un artiste professionnel qui est capable de faire un coucher de soleil, qui vient sur place et qui négocie avec ces gens-là de faire son tableau. Alors, vous voyez donc, autant on le dit, même des photographies, même des tableaux dans lesquels il pourrait se représenter de façon plus libre, il contrôle toujours cette image de lui. Il y a toujours une espèce de contrôle. L'image que le peintre veut donner de lui, c'est quelque chose d'important. C'est une identification profonde et dans laquelle on ne joue pas avec ça. Il le retrouve tout le temps d'une certaine façon. Troisième possibilité, après Plamondon et Krigoff, vous pensez bien, c'est Hamel, qui pouvait être aussi imposé. Alors là, il y a un tableau qui est fait vers 1840. En fait, c'est autoportrait dans un paysage dans lequel le jeune Hamel s'est représenté. Dans un paysage d'ailleurs imaginaire, en fait, je ne vois pas où ça peut être. C'est d'ailleurs très conventionnel, si vous regardez ce petit trivia avec un peu de feuillage, etc. Et là, en tout cas, il se donne l'allure d'un jeune aristocrate sérieux, là aussi, il tient son tierling et il a son cahier à dessin. Et là aussi, c'est un drôle de représentation de lui parce que, d'une certaine façon, Hamel n'a jamais fait de paysage. Ce n'est pas un peintre de paysage du tout. Alors, ça veut dire que s'il se représente comme ça, ce n'est pas parce qu'il veut dire « je peins des paysages », c'est parce qu'il veut suggérer autre chose. Il veut suggérer un modèle qui était dans l'aristocratie anglaise du temps. Enfin, je pensais que c'est une médecin en parallèle avec un tableau d'un peintre anglais qui va avoir beaucoup, beaucoup de succès. Il s'appelait que c'est le « Rite of Derby », hein, et qui a fait des portraits comme ça de toutes sortes de mondes. Ça ici, il a représenté un poète qui s'appelle, attendez-moi, je ne connais pas d'ailleurs plus que ça, là, c'est Boothbaï. Et ce, alors, Boothbaï est étendu comme ça dans la nature aussi. Évidemment, ce n'est pas un portrait de peintre, mais c'est un portrait de poète, donc on n'est peut-être pas si loin. Et il est en train de lire, là, on voit, il y a deux livres qui tient en bas. Et là, on ne peut pas le voir ici, il faut vraiment être devant le vrai tableau, mais c'est, on voit assez que c'est, il est en train de lire Jean-Jean Crousseau. Et donc, là, ce qu'on suggère, justement, c'est un peu ce qu'Amel suggère aussi, c'est qu'au 19e siècle, en particulier, le sentiment de la nature, toutes les idées que Rousseau avait essayé de populariser, là, tu sais, de revenir à la nature, quitter les villes, quitter la civilisation qui nous pourrit, qui nous détruit, il faut retourner à la nature, etc. Alors, c'est un peu ça que le tableau. La chose un peu équivoque ici, évidemment, c'est que l'artiste a été tendu comme ça à terre, un peu comme une courtisane, hein. Alors, disons classiquement, cette pose-là, c'est les poses de femmes dans les tableaux, hein. Alors, là, Amel n'est pas allé jusque-là, évidemment, il est plus discret, etc. Mais, je veux dire, alors, c'est à cet univers, si on veut, qu'Amel se rattache. Enfin, il essaie de suggérer, justement, qu'il est comme un peintre du 19e siècle, qui est attaché à la nature, mais évidemment, par la force des choses, la nature qu'il va traiter, lui, ça va être les portraits de ses contemporains. Il va travailler beaucoup pour les politiciens, il va faire un portrait les uns après les autres, et aussi pour l'Église, éventuellement, hein. Et si bien qu'on a un autre portrait d'Amel qui est peut-être plus authentique, d'une certaine façon, qui nous représente lui, lui, plus comme il est, hein. Alors, il est dans l'atelier. Alors, ça, évidemment, c'est un sujet, on pourrait dire presque classique, là, comme un peu le Rembrandt que je vous présente tout à l'heure, en train de travailler avec sa palette. Et l'espèce de baguette, là, que vous voyez tout le temps dans ses peintres, c'est un appui, tu sais, pour… Vous mettez ça sur la toile, puis là, donc, à ce moment-là, vous pouvez faire des petits détails parce que vous pouvez appuyer votre main dessus. Je ne peux pas vous donner une démonstration complète, là, mais il me faudrait mes deux mains. Mais là, c'est ça, c'est pas vraiment un pinceau, hein. C'est comme une barre d'appui, comme ça, qu'on met là. Et là, on a eu les savants, là, du Musée du Québec, nous ont, en particulier, là, mais ce merveilleux bonhomme, là, qui s'appelle Mario Bélan, là, il a retrouvé, il pense, en fait, les tableaux qu'on voit dans ce tableau, hein. C'est-à-dire que si vous regardez au fond, au centre, en fait, c'est le portrait de ce monsieur de Salaberry, là, qui a un fort abdomen, et c'est à peu près lui. Puis, à droite, ce qu'on verrait vaguement, ce serait une esquisse de ce tableau d'Église qu'il a fait, dans lequel on voit les Sœurs Grises en train de venir au secours des victimes du typhus. Et là, bien évidemment, la bonne Sainte Vierge est dans les airs pour aider tout ce pauvre monde-là. En tout cas, de toute façon, et là, le troisième tableau qui est là, qui est devant lui, c'est le tableau qu'on voit, hein. C'est comme il se représente en train de faire son autoportrait, hein. Alors ça, on pourrait dire, si vous comparez avec l'autre portrait d'Amel que je viens de vous montrer, on aurait, là, un petit peu, presque deux vues de lui, hein. Une qui est très idéalisée, qui correspond à une image très projetée, là, en fonction de toute une idéologie du temps, là, le peintre dans la nature, Rousseau et tout ce qu'on voudra. Et au contraire, là, plutôt, l'homme de métier, le type qui est dans son atelier, avec les deux types de travaux qu'il fait, c'est-à-dire des portraits puis des tableaux d'église, hein. Alors, on a chez Amel, comme ça, on peut, grâce à, enfin, il y a d'autres autoportraits de lui, mais je n'avais pas des bonnes photos. Et là, disons, cette tradition-là de l'artiste qui est dans, qui se représente dans son atelier, ça, enfin, j'avais Rembrandt tout à l'heure, mais on pourrait imaginer aussi, donner d'autres exemples, comme Poussin, ici, Nicolas Poussin, qui s'est représenté comme ça dans son atelier avec des tableaux, et avec un seul tableau dont on voit un peu l'iconographie. Et c'est intéressant parce que, si vous regardez, j'ai mis un détail, donc, à droite, et si vous regardez sur la couronne de ce personnage, il y a un œil. Et donc, et ensuite, il y a deux mains d'homme, là, qui semblent se diriger vers elle. Alors, on a dit que c'est une allégorie de la peinture, parce que la peinture, c'est d'être capable de voir, d'être capable de, et donc, d'où l'œil qui est là, et aussi que ça traduirait le grand amour de Poussin pour la peinture, hein. Ça, c'est possible, à fait. Bon. Mais là, ce type d'image-là, dans laquelle le peintre se représente avec ses tableaux, bien, là, Amel serait un excellent exemple de ça. Puis, je vous dis qu'il y a une très longue tradition de ça qu'on pourrait remonter à Poussin. Bon. Lui, je n'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais, en tout cas, je me suis dit, en fait, cette première conférence sur les autoportraits, c'est aussi une façon pour moi de vous présenter les peintres sur lesquelles on va travailler dans les autres conférences. Alors, lui, on va en parler beaucoup plus tard dans un tout autre contexte. Oh, mon Dieu. Là, c'est... Imaginez, si j'avais mes deux mains, là, on se rend. Je ne sais pas si je vais réussir à faire ça tout seul. N'importe qui, avec deux mains, peut faire ça. Ça ne demande pas beaucoup de talent. Je suis venue de le réussir. Oui, non, mais je fais juste la rentrée. Ça, ça va. C'est très difficile. Ça va. Il tiens-tu? Si il tient, ça va. OK? Ça va? À peu près? OK. Bon. Alors, il s'agit évidemment de Marc Aurel de Foix-Suzor-Côté. Déjà le nom assez élaboré, titrant Laurier-Lacroix, dans son magnifique catalogue, a fait tout un commentaire sur le nom de Marc Aurel de Foix. Marc Aurel de Foix-Suzor-Côté. Suzor, c'est le nom de sa mère, vous savez. Et Côté, il écrivait sans accent, c'est complexe, à Paris. Ça faisait mieux. Côté. Alors, à droite, ce que je vous ai présenté, c'est une sculpture faite par un sculpteur américain qui s'appelle Flaregan et qui a fait le portrait de Suzor-Côté. Et c'est amusant de les confronter tous les deux parce que celui de… le pastel, en fait, qui est à gauche, fait par Suzor-Côté lui-même, c'est un tout au portrait à la cigarette. Là, il est aussi très contrôlé. Il est vu en contre-plongée, c'est-à-dire qu'il se représente comme s'il se regardait d'en bas un peu, ce qui lui donne une allure un peu plus dominante, un peu plus autoritaire. Alors que dans le cas du buste de Flanagan, c'est pas aussi évident. Il a l'air plus d'un petit garçon un peu espiègle, etc. Alors toujours, tu sais, on passe d'un visage à l'autre puis on voit très très bien le… mais comme je vous disais, je m'attarderais pas beaucoup là-dessus sur le portrait de Suzor-Côté puisqu'on va en parler plus tard, enfin surtout de sa production à propos des portraits d'habitants, etc. qu'il a fait. Après, alors si on s'approche un peu plus dans le temps de notre époque, un personnage évidemment très très important, c'est Ozias-le-Duc. Et Ozias-le-Duc a fait ce tableau qu'il a appelé « Mon portrait » qui est précédé par un dessin, un fusain que j'ai mis à droite et qui date de 1899, donc la toute fin du 19e siècle. Et dans lequel… alors là aussi, le choix est intéressant parce que c'est assez différent du choix de Hamel par exemple ou d'autres. Là, c'est plutôt l'artiste qui est comme un visionnaire, qui voit quelque chose que le commun des mortels ne voit pas. Et cette image-là de l'artiste, ça vient de toute l'influence du romantisme du Nord, là, qui a été bien analysée par Rosanne Blum. C'est que, bon, au début on disait, bon, l'artiste c'est quelqu'un qui est un artisan, si on veut, puis ensuite à la Renaissance on a commencé à penser à un artiste, c'est un intellectuel. Mais là, ça, ça va plus loin. Un artiste, c'est quelqu'un qui voit, qui a vécu, qui a des choses à dire qui est différentes du commun des mortels, hein. Et alors, c'est ça qui explique l'intensité du regard dans ce portrait-là d'Ossian Soleduc. Il veut suggérer comme… il s'appelait lui-même comme un annonciateur d'idées, hein. C'est-à-dire qu'il voulait se montrer comme ça, comme quelqu'un qui est capable de véhiculer des messages profonds, symboliques, etc., qui ne sont pas toujours très faciles à déchiffrer. Et dans ces autoportraits, ils ne se représentent jamais en train de peindre, hein. Les instruments à peindre chez le Duc, on les retrouve dans ces natures mortes, hein. Vous avez peut-être vu, je n'ai pas apporté, là, l'image, mais elle est très connue, ce qu'on appelle la phrénologie, là, l'espèce de buste phrénologique avec, bon, il y a des tubes de peinture, là, il y a un verre avec des pinceaux, etc. Alors, quand il représente des natures mortes, là, il va inclure de temps en temps des instruments de son métier. Mais quand il se représente lui, non. Il se représente vraiment comme le visionnaire, le côté plus théorique, si on veut, de son activité, hein. J'ai pensé de rapprocher ça… Bon, jamais on n'aurait pensé, peut-être, de faire ce rapprochement-là, mais c'est la même idée qui est ici par un qui peut être beaucoup plus contemporain et puis plus proche de nous dans le temps, qui est Mondrian, hein. C'est un… C'est trois portraits de Mondrian, vu comme ça, avec ce même type de regard très, très intense, et qui même, à la fin, ne consistent que dans le regard. C'est ça qui est étonnant, hein, qui réduit, finalement, tout le visage au simple… au simple regard, hein. C'est ça qui… c'est ça qui est, si vous voulez, l'essence du portrait d'Oziance-le-Duc, là, c'est d'essayer de retrouver ce côté dommage, si on veut, de quelqu'un qui… qui a vécu des choses que les autres n'ont pas vécu ou qui perçoit des choses plus profondément et qui est là pour nous les véhiculer. Il y a, par contre, un autre… Oui, puis, alors, le maximum de ce genre de… de… de projections, si on veut, c'est le portrait de Durer, qui se représente comme… comme le Christ, en fait, hein. Tant qu'à être visionnaire, puis, tu sais, on peut aller jusque-là. OK. J'avais oublié, j'avais mis ça là, mais c'est… c'est… c'est la même idée. L'autre portrait d'Oziance-le-Duc, qui est plus… un peu, comme, tu sais, le même contraste qu'on avait tout à l'heure entre Amel s'idéalisant, puis, ensuite, Amel se montant tel qu'il est, on le retrouve un petit peu ici. Ah, le nœud papillon, le… là, il y a une petite suggestion de l'atelier, là. Derrière lui, là, il y a des petits cadres, là, tu sais, on peut voir un minimum, là, un peu, mais il garde encore ce… ce caractère un peu distant, tu sais, les yeux… les sourcils un peu froncés, etc., le regard assez intense, puis toujours aussi, ce regard… ce visage de trois quarts, là, que je vous expliquais avant, là, tu sais, pour… qui suggère, en fait, qu'on a affaire à quelqu'un dans… qui se regarde dans un miroir, hein. Alors, avec le Duc, donc, on… on aurait le… on aurait une autre étape, là, on aurait… on est vers la fin du 19e siècle, début du 20e, où le symbolisme est plus important, etc., alors, donc, là, on quitte, si on veut, le naturalisme, là, qu'on avait chez… chez Amel, et on arrive à quelque chose d'autre. Si on va, maintenant, une étape de plus, et qu'on pense à Holgate… Oups, je vais revenir… Un autoportrait de Holgate, alors, là, de 1934, évidemment, Holgate, c'est lui qui est un peu responsable de ma… ma décision cette année de parler du portrait, parce que ça m'a beaucoup frappé dans l'exposition qu'on a eue l'an dernier, ici, l'importance des portraits chez Holgate et comment il a… il a fait un espèce d'apport original dans cette chose-là, où, à un moment donné, en 1934, là, on commence… tu sais, il y a beaucoup de mouvements d'art contemporain, là, comme le cubisme, tout ça, c'est derrière nous, déjà. Alors, quand même, de tenir à ce genre d'image-là, c'est… je trouvais ça fascinant, en fin de voir comment expliquer ce que Holgate a fait. Alors, là, Holgate se représente d'une façon un peu étrange, parce qu'il regarde vers la gauche. Normalement, vous avez vu tous les autres… je ne vais pas faire remarquer, mais la plupart du temps, les gens regardent à droite. Et donc, là, il se trouve à libérer ce qu'on pourrait appeler le champ droit de son image, c'est-à-dire la partie à droite, et c'est là qu'on voit, tout d'un coup, derrière lui, il y a un espèce de tableau, là, ou un nu quelconque qui est grisou comme ça, là, on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est pour ça que j'ai pensé, peut-être, ce qu'il veut suggérer, c'est que il est… c'est une des gravures, enfin, qu'il a fait… il a fait beaucoup de gravures de nu comme ça. Ça ne peut pas être celle-là, puisque si vous les comparez, vous voyez, ils ne sont pas orientés de la même façon, mais une dans cet esprit-là, si on veut, hein, qui serait représentée là. Donc, lui aussi, d'une certaine façon, se représente avec une de ses productions, un petit peu comme dans le tableau de Poussin que je vous présentais tout à l'heure, hein, on peut peut-être, mais ce n'est pas aussi explicite et ce n'est pas aussi évident que dans le cas de Poussin, qui est là vraiment devant toute une série de tableaux qui sont empilés les uns sur les autres, là, il y a juste discrètement, mais par contre, dans le champ du tableau qui attire plus l'œil, on est… en général, si vous voulez, le champ visuel humain, là, il n'est pas symétrique, hein. Le champ gauche est plus faible, le champ droit est plus fort, et là, donc, en mettant son tableau-là plutôt que lui, bon, il suggère qu'il est discrète, si on veut, mais il suggère surtout que… c'est une façon de suggérer aussi qu'il est peintre, hein, qu'il est… qu'il s'occupe d'images, hein. Le… Madame Peppel du musée ici, Rosaline, avait fait un rapprochement que je trouvais intéressant, en effet, avec des autoportraits de Cézanne, hein, quand on arrive, évidemment, avec le cas comme Holgate, on est plus proche de nous dans le temps et on peut penser aussi à Cézanne. Mais remarquez, justement, Cézanne, lui, il se représente en tournée vers la droite, et… et là, il s'est mis une espèce de… de… de tissu blanc, là, sur la tête, parce que je pense qu'il voulait faire rendre hommage à Chardin, hein, les… formations de Chardin sont toujours comme ça. Et, d'ailleurs, Cézanne écrit lui-même à des amis qu'il aimait beaucoup ce portrait, enfin… comment s'il dit? Vous vous rappelez le beau pastel de Chardin armé d'une paire de baissicles, hein, les baissicles, c'est les… les petites lunettes, là, qu'il a là? Une visière faisant au vent? C'est un roubleur, ce peintre. Avez-vous remarqué qu'en faisant chevaucher sur son nez un léger plan transversal d'arête, les valeurs s'établissent mieux à la vue. Vérifiez ce fait, et vous me direz si je me trompe, hein, si vous regardez sur le nez de… ici à gauche, il y a… il y a l'ombre des… de son petit pince-nez, et c'est… c'est vrai que ça crée une espèce de division dans le… dans le visage, comme si… les valeurs, il veut dire, au fond, toutes les variations d'ombre et de lumière à l'intérieur de la même couleur, hein, donc on a la couleur de la peau, mais on a des variations. Alors, il dit, on aurait la clé, là, de tout le tableau. Vérifiez si je me trompe. Ça, c'est le vieux Cézanne qui écrit, je pense, à Rivière, pour aller revoir le vieux tableau de Chardin. Bon, alors, en tout cas, ça, cette filiation-là, disons, Chardin-Cézanne-Holgate, ça fait du sens, ça fait… c'est très… très possible. Ensuite, alors, on arrive plus proche de nous, et on met les deux… les deux amis, entre gros guillemets, ensemble, un portrait de Bordua à gauche, mais fait en 1928, hein, et donc, au moment où Bordua n'est absolument pas connu, il est… à la veille de partir pour Paris, il est encore, disons, sous l'influence directe de Leduc, et d'ailleurs, d'une certaine façon, on pourrait rapprocher son portrait de celui de Leduc que je vous présentais avant. C'est le même regard intense, le même type d'avancée presque dans l'ombre. Tu sais, si on voit, il est éclairé à gauche, mais s'il s'avançait plus près de nous, il serait complètement dans l'ombre, hein. Puis ensuite, une espèce de décor derrière lui, qui est obscur, qui est une espèce de courtine, là, comme ça, ou de courtepointe, fait que… ça donne beaucoup, beaucoup d'intensité au visage. Le portrait de Pélan, qui est à côté, qui est un fusain, qui est fait en 1940, alors, il appartient à une toute autre époque. À ce moment-là, Pélan, au contraire, est la vedette, de… enfin, de… tu sais, de… de… l'avant-garde du temps, et il se donne, au contraire, une allure très autoritaire, très sûre de lui, là, dans ce portrait-là, qu'on n'a pas du tout dans Bordua, hein. Évidemment, ça va changer le temps, les deux ne s'entendront pas, comme vous le savez, et on aura toutes sortes d'évolutions, mais c'est intéressant de confronter quand même les deux portraits. C'est, d'ailleurs, des genres que ni un ni l'autre vont beaucoup pratiquer, hein. On connaît des fusains de Pélan, mais pas beaucoup de tableaux qui seraient des portraits, et de Bordua, ça dure… enfin, il y en a un petit peu en 40-41, puis après ça, évidemment, comme il va vers l'autobatisme ensuite, en fait, tout ça devient tout à fait différent, hein. Et pour terminer, je pensais de terminer avec le fameux… le fameux portrait de Colville, hein. Colville, qui a toujours refusé de se représenter dans des… lui-même, dans des tableaux, vers la toute fête de sa vie, enfin, tout récemment, si on veut, a décidé de dire « Eh non, je vais en faire au moins un, hein. » Et là, donc, il est représenté dans son atelier à Wolfville, où il vit toujours. Et là, évidemment, si on ne savait pas que c'est l'atelier, on n'a pas beaucoup d'indices, là. Il y a une espèce de meuble un peu curieux qui est derrière lui, dans lequel il peut travailler, mais c'est à peu près tout. Et tout le reste, c'est très dépouillé. Et surtout, il y a ce fusil au premier plan qui est très… ce revolver, là, qui est très troublant. On se demande ce que ça fait, là. Et, évidemment, il y a des gens qui ont pensé au suicide. Je vois… Colville, c'est le dernier pour penser au suicide. Ce que Colville a dit, il dit non, c'est ce qu'ils appellent un « target pistol ». C'est un… c'est un pistolet pour faire de l'exercice de tir, hein. Et il dit, dans mon sens, le suicide, c'est de manquer de contrôle. Il dit, au contraire, ce que j'essaie d'obtenir en faisant ces exercices de tir, c'est d'un contrôle absolu sur la coordination de la main et de l'œil, hein. Alors, donc, pour lui, ça symbolise plutôt le contrôle qu'il a sur son sujet, hein. Donc, il se représente lui. Là, c'est un cas où certainement il travaille avec un miroir. Et pourquoi on le sait? C'est que si vous regardez, sa main droite est avec un anneau de mariage. Alors, normalement, vous la mettez sur la main gauche, mais dans un miroir, l'image est renversée, hein. Alors, donc, c'est un indice qui doit travailler avec un miroir devant lui, hein. Et par ailleurs, il met ses mains presque devant sa bouche comme ça. Ça aussi, il y a beaucoup de déclarations de Colville dans lesquelles il dit, je… un tableau, normalement, c'est quelque chose… je ne ferais pas un tableau si je pouvais le dire, tu sais, si je pouvais expliquer ce que je veux exprimer, si je pouvais simplement le dire, enfin, il n'y a pas besoin de faire le tableau. Alors, donc, d'une certaine façon, l'important ici, c'est les yeux, hein, c'est les mains peut-être aussi qui travaillent, et des espèces de coordination entre les deux, mais la bouche, non. La bouche est comme un peu effacée d'une certaine façon, hein. Et là, d'ailleurs, c'est un phénomène qui, on pourrait dire, enfin, qui nous ramène donc à cette problématique du miroir parce que dans le miroir aussi, surtout quand c'est un narcisse qui se regarde indéfiniment dans le miroir, il finit par s'effacer aussi, il finit par disparaître. Et je ne sais pas si vous avez lu cette nouvelle de mot passant qui s'appelle le Horla, hein, dans laquelle il décrit vraiment, d'ailleurs, une chose qu'il a vécue lui-même, qui est tout à fait fascinante, il dit qu'il est dans sa chambre d'hôtel, et qu'il sent une espèce de présence derrière lui, et qu'il se retourne très brusquement, et là, il y a un grand miroir. Et là, il se lève, et en regardant le miroir, il ne voit pas son image, hein. Et c'est un cas de ce qu'on appelle d'hallucination négative, c'est, l'hallucination, par exemple, c'est quand vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est là et qu'il n'y a personne, mais l'hallucination négative, c'est quand vous regardez quelqu'un qui devrait être là et que vous ne voyez pas, hein. Alors, donc, là, le miroir efface son image, puis là, il dit, c'est quelque chose de absolument épouvantable, on regarde, tout était clair, je voyais des lumières dedans, et j'étais devant, donc je ne pouvais pas ne pas me voir. Puis, peu à peu, il décrit que, comme de l'eau, il dit, peu à peu, mon image revient tranquillement et se réinstalle, hein. Et donc, là aussi, cette idée de travailler devant le miroir, le miroir, c'est toujours l'entrée, au fond, dans un monde de, j'allais dire de, le mot anglais qui me vient, c'est «oncanny », mais ça veut dire un peu troublant, un peu, qui fait peur un peu tout le temps, parce que, d'une certaine façon, justement, on a cette image projetée qui est très, qui peut être très idéalisée, mais on a aussi, tout d'un coup, cette possibilité d'une espèce d'hallucination négative dans laquelle on disparaît aussi, hein. Et alors, j'ai l'impression, le fusil, OK, peut-être que c'était juste pour dire ça, mais il est aussi aussi suggéré cette espèce de possibilité de la mort, aussi, dans l'autoportrait, hein. Toujours, on a ces deux dimensions. Et je finis avec le caravage de le narciss, hein, qui se regarde dans un petit courant, un petit étang d'eau, et qui, exactement ça, finit par être tellement en amour, pas avec lui-même, avec son image, hein, et donc, par en perdre toute conscience et finit par mourir, et, selon la légende antique, de se transformer en narciss, en fleur, en fait, qui pousse au bord de l'intang. Voilà, j'ai réussi. Merci. Alors, peu à peu, je vais finir par rejoindre cette place-là, là. Enfin, pour le moment, ce serait le mieux que je pourrais faire. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501